Nous sommes le mercredi 27 octobre à Royan. Et c'est aujourd'hui que la mission locale s'est faite braquer pour des raisons que nous ignorons encore. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que c'est un braquage des plus originaux. Les braqueurs sont entrés armés par la porte d'entrée à exactement 10h02. J'ai vu des gens entrer dans la mission locale, ils avaient l'air armés. Ça ressemblait à des gros booms. Alors que d'habitude c'est calme, donc c'est vrai que ça surprend. Des coups de feu, oui ! En plus c'est son téléphone là ! J'étais témoin, j'ai entendu un coup de feu. C'est assez violent, j'ai vu. C'est à trois, je comprends pas ce genre de choses. En plus c'est dommage, la mission locale s'est faite des légènes. Je vois pas qu'est-ce qu'ils font à aller voler dedans. Nous ne connaissons pas les raisons de ce braquage, mais ils ont été filmés ressortant avec des sacs qui pourraient contenir de la drogue. Ils sont ressortis un peu plus tard avec des paquets dans les branles, on aurait dit des sachets de drogue, mais je suis pas sûr. Est-ce que vous êtes là pour chercher de la drogue ? De la drogue en plus, à l'émission locale, mais ça m'étonne pas, mais ça m'étonne pas. La rumeur circule. Une nouvelle drogue aurait vu le jour dans ses locaux qui, d'après nos sources, pourraient être une couverture de production et vente illicite. Ça fait maintenant six mois que j'ai invité la mission locale. Je me suis fait embaucher en tant que conseiller, afin d'enquêter sur la rumeur concernant cette nouvelle drogue. Mes débuts étaient compliqués, mais j'ai finalement réussi à intégrer le réseau, et c'est là que j'ai compris. La drogue était en fait dans les murs pendant tout ce temps, dans son vision. Cette nouvelle drogue, c'est la ML19. Elle a ceci d'extraordinaire que ses composants et leur mélange auraient des effets similaires à la cocaïne. Mais ce n'est pas tout. La ML19 développerait l'activité cérébrale et rendrait plus intelligent. Elle s'apparenterait à une smart drogue, une drogue intelligente. Cette smart drogue est composée, entre autres, de gamma-butyrolactone, inspirée du GHB, du psychostimulant le méthylphénidate, d'acide sulfurique, de cocaïne ou encore d'un dérivé d'amphétamine. Ce cocktail réalisé grâce à une distillation et une acétylation permettrait donc de lutter contre la fatigue et de développer les capacités intellectuelles de celui qui en prend. Elle serait donc très prisée par les hommes politiques à l'emploi du temps chargé et par les étudiants souhaitant réussir facilement leurs examens. Mon enquête m'a permis de découvrir que les missions locales financées par l'argent public étaient en fait un réseau de drogue qui s'étendait à plus de 4 ou 5 autres locaux sur tout le territoire qui produisaient et diffusaient ces drogues. ... Non ! On pousse son téléphone là ! Ce serait pour vous poser quelques questions selon ce qui s'est passé à la mission locale. Le braquage justement... Ah non 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 non... Alors j'ai que 5 minutes à vous accorder, c'est vrai que j'ai vu des collègues là qui étaient au taquet dès 9h du matin jusqu'à presque la débauche. Alors que d'habitude, bon, quand même les collègues, ils ont pas mal de coucours. J'ai vu quelques jeunes qui venaient imprimer, qui demandaient beaucoup à imprimer en ce moment et quand je regardais, parfois ils ont des problèmes d'impression et quand je vais voir à l'imprimante, je vois qu'ils ont des impressions de logo. Le logo, fraîchement adopté par la commission du réseau national des missions locales me fait étrangement penser à un réseau tentaculeur. La M19 se représente aujourd'hui dans plusieurs pays à travers le monde, comme l'indiquent des témoignages de ces personnes. Alors c'est vrai, j'ai mon frère qui est chef de police au Maroc. Oui, oui, la vérité c'est que j'ai vu cette drogue passer en Espagne. C'est une drogue qui est toujours plus importante. Et j'ai vu les paquettes, même dans les facultés, en Espagne. J'ai vu ce qu'ils font ici. J'ai vu ce qu'ils font ici. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Ceci est une fake news. Ou pas. C'est une fake news. J'ai vu ce qu'ils font.